Musique Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy-Michel Carpin que nous rejoindrons dans un instant et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. A travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Musique Qui est celui qui sonde les cœurs ? Qui répond à toutes nos prières ? Qui est plus brillant que le soleil ? Oui, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus Jésus Personne n'est comme toi Les cieux manifestent ta majesté Au cran de ta bonté Jésus Jésus Personne n'est comme toi Juste un ton nom La terre tremble de peur Ton nom est sans égale Jésus Qui a souffert pour moi Qui a souffert pour moi par amour ? Et qui pardonne toutes mes trahisons ? Et qui pour moi Et qui pour moi a sacrifié sa vie ? Oui, c'est mon Seigneur et mon Sauveur Oui, c'est mon Seigneur et mon Sauveur Jésus Jésus Personne n'est comme toi Les cieux manifestent ta majesté Au cran de ta bonté Jésus Personne n'est comme toi Juste un ton nom La terre tremble de peur Ton nom est sans égale Oh, tu es le tout-puissant Ta gloire dure d'éternité Digne de t'adorer Car tu es un Dieu saint Oh, tu es le tout-puissant Ta gloire dure d'éternité Digne d'être adoré Digne d'être adoré Comme toi Les cieles cuentan de ta majesté Quant grande est ta bondade Jésus 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 Il y a une peur particulière qui, je pense, provoque beaucoup de questions chez beaucoup d'entre nous. Alors, je m'explique. La peur des fantômes. Alors, pourquoi je me permets de te poser la question ? Parce qu'hier, tu as fait référence à l'immortalité. Et donc, j'ai été un petit peu plus loin dans ma réflexion et je me suis posé la question. Mais qu'en est-il de la peur des fantômes ? Je suis sûre que beaucoup de ceux qui nous regardent se sont peut-être posé la question ou ont peur des fantômes. Notamment aussi avec peut-être ce contexte un petit peu magico-religieux où la place du fantôme est une place toute particulière chez nous, aux Antilles et peut-être un peu partout dans le monde aussi. Tout à fait. Ce n'est pas seulement aux Antilles. Alors, c'est vrai que c'est très fort aux Antilles, cette croyance. Mais elle n'est pas simplement qu'aux Antilles. Un peu dans tous les territoires, dans tous les pays du monde, je dirais, on retrouve un petit peu cette notion. Et je dois dire aussi qu'elle est véhiculée par les médias. Elle est véhiculée au travers des films, au travers des livres. Donc, c'est vrai que tout cela nourrit la peur du fantôme. Alors, le fantôme, il y a différents types de fantômes. Il y a celui qu'on voyait un peu comme Casper. C'est ce que, justement, tu fais très bien de nous le dire. Je me disais, mais a priori, il y a des fantômes sympathiques puisqu'on a quand même eu Casper. Apparemment. Et puis, il y a d'autres fantômes, apparemment, qui seraient un peu moins sympas. Alors, c'est vrai que l'idée même du fantôme, ce serait une créature qui serait peut-être décédée dans certaines conditions. Par exemple, on en parle un peu dans certaines maisons hantées. D'accord ? Et que cette personne serait entre deux états. Elle ne serait pas totalement dans le séjour des morts, mais elle ne serait pas non plus totalement dans le séjour des vivants. Donc, on dit que cette personne est dans un état intermédiaire. Elle n'a pas encore trouvé, dans cette philosophie, son repos. Elle n'a pas réglé peut-être un certain nombre de choses. Et donc, elle vient hanter. Donc, le fantôme fait peur parce que, quelque part, oui, il vient hanter la vie des vivants. Donc, c'est pourquoi, sur certaines places, dans certaines maisons, etc., Eh bien, on parle de fantômes, de manifestations un peu surnaturelles parce qu'il ne s'agit pas véritablement du monde des vivants. Et donc, on est sur un entre-deux. On entretient, bien sûr, un certain nombre de mystères par rapport à cela. Et, bien sûr, cela rejentre un certain nombre de peurs. Mais que nous dit la Bible, justement, par rapport aux fantômes ou même aux esprits de ces personnes décédées ? Alors, c'est vrai, nous l'avons dit précédemment, la Bible, lorsqu'elle parle de la mort, elle nous dit clairement que c'est un monde dans lequel il n'y a pas de contact avec les vivants. Donc, les morts sont morts, ils dorment, il y a une cessation de vie, il y a une cessation de réflexion, de pensée, il y a une cessation d'agir également. Donc, il y a une différence totale dans le texte biblique entre le monde des vivants et le monde des morts. Maintenant, comme je l'ai dit également dans Genèse 3, le serpent présente également une autre philosophie. Vous ne mourrez point. Donc, bien sûr, pour soutenir cette philosophie, il y a un certain nombre de manifestations. Parce que, je dois dire au point où nous en sommes, que la Bible présente également, non pas un monde des morts, mais un monde qui n'est pas visible à l'œil humain. Est-ce que ça veut dire que la Bible nous dit que les fantômes, les esprits n'existent pas ? Alors, la Bible ne parle pas de mort vivant, d'accord ? Parce que ce n'est pas la même chose. Le fantôme dont on parle, ce serait une personne qui reviendrait du monde de la mort, qui ferait peur, qui parlerait, qui entrerait en contact avec nous. Donc, la Bible est claire à ce niveau, cela n'existe pas. Par contre, la Bible nous dit que le monde des esprits, par exemple, il y a des esprits bons, par exemple, la Bible parle des anges qui viennent, qui communiquent avec les êtres humains, etc. On les voit à plusieurs niveaux, intervenir au niveau de la Bible. Mais il n'y a pas que ce monde-là. Et déjà, dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, on voit bien qu'on est dans un monde spirit, parce qu'un serpent qui parle quand même à Ève. Et quand on va un peu plus loin dans la Bible, on découvre que ce serpent en question n'est autre que le diable. Et on sait, la Bible nous donne un certain nombre d'éléments. Elle nous dit que le diable a la capacité de se transformer en ange de lumière. Et on sait qu'il y a un monde, la Bible en parle dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, par exemple, elle parle de démons, d'esprits de démons. Donc, il y a un monde invisible, à l'œil nu, mais ce n'est pas un monde intermédiaire. Ce n'est pas un monde de personnes en vie. Et ce que l'on observe, donc de personnes qui ont existé, quand je parle de monde en vie, c'est-à-dire que des personnes qui ont existé, qui seraient dans un état intermédiaire. Non, la Bible est claire dessus, et nous l'avons, et je le répète encore cette fois-ci. Mais par contre, la Bible aussi nous parle de ce monde que nous ne connaissons pas, de ce monde qui a la capacité de se révéler à l'être humain, mais qui a la capacité aussi de falsifier, c'est-à-dire de changer. D'accord ? Par exemple, il y a une fameuse histoire dans la Bible avec les disciples de Jésus. Par exemple, dans Marc, chapitre 6, les disciples sont en pleine réflexion, ils sont sur le lac, la mer de Galilée, ils rament, c'est en pleine nuit, donc il fait sombre, mais il y a aussi un très mauvais temps, et tandis qu'ils vivent cet événement, ils voient une ombre. Donc c'est un peu comme nous, on a peur parfois de nos ombres, on passe la nuit, il y a une branche qui a une certaine forme, mais quand elle se projette dans notre chambre, alors notre imagination est vraiment très florissante par rapport à cela, et les disciples, eux aussi, ils croient voir un fantôme qui marche sur l'eau. Donc la notion de fantôme, on voit, dans l'imaginaire collectif, il est bien présent, dès qu'on n'arrive pas forcément à expliquer quelque chose, alors on le met dans le monde imaginaire des fantômes, et dans ce texte de Marc chapitre 6, on va voir que Jésus, par contre, va leur apparaître, il va leur dire, mais non, n'ayez pas peur, c'est moi, je ne suis pas un fantôme, et donc tout de suite, ils vont être rassurés, premièrement parce qu'ils arrivent à identifier, donc la peur va s'estomper parce qu'ils arrivent à comprendre le phénomène, ils vont voir qu'il s'agit bien de Jésus, donc là, ils savent qu'il n'y a pas de danger, et la peur, bien sûr, va s'estomper. Donc, oui ? Alors, par rapport à ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle, et je pense à certaines personnes, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire appel à des médiums, à des voyants. Alors, oui ? Cette dimension, ce monde, où est-ce qu'on le situe ? Les voyants, les médiums font appel à qui ? Alors, justement, dans la Bible, le message est très clair par rapport à cela, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Théronome, dans plusieurs passages, Dieu met son peuple en garde par rapport à toutes ces personnes, les voyants, nécromanciers, etc. parce que la Bible ne nie pas l'existence des mauvais esprits. Donc, parce qu'elle est consciente de cela, la Bible nous invite à ne pas aller dans cette direction, parce qu'en fait, ils ont la capacité de nous faire croire ce que l'on veut voir et ce que l'on veut entendre. Par exemple, dans E. Samuel, chapitre 18, c'est le roi Saül, d'accord ? C'est le premier roi d'Israël, donc ils sont au Canaan, et ce roi a posé un certain nombre d'actes, et Samuel, qui était le prophète à l'époque, qui était aussi le prêtre, eh bien, va lui dire que le Seigneur l'a rejeté, et il a placé David comme le futur roi d'Israël. Donc, il y a une tension à ce niveau-là, Saül est mécontent, Saül va poser des actes qui l'éloignent au fur et à mesure de Dieu, et à un moment donné, il n'entend plus par la bouche de Samuel la voix de Dieu. Ensuite, Samuel vient à mourir, donc il se retrouve un peu isolé. Et là, il ira à Andorre, donc c'est un lieu, d'accord, où il y avait justement une nécromancière, une voyante, et il va lui demander de lui faire apparaître Samuel. Donc là, il y a un épisode assez particulier, il semble qu'il y a un trou dans le sol, et cette dame va faire un certain nombre d'écantations, et elle, dans le texte, en tous les cas, de Samuel 18, va voir un personnage qui lui apparaît. et elle va être le médium, donc l'intermédiaire entre Saül et ce personnage qui apparaît. Alors, bien sûr, elle dit que c'est un personnage qui a une cape, un manteau, et tout de suite, Saül va l'identifier. Donc, Saül ne voit pas le personnage, mais il va entendre ce que le médium dit, et il va l'identifier. C'est lui qui va l'identifier à Samuel. Et là, il y a toute une conversation qui va se faire, qui va se dérouler. Alors, on pourrait se dire, tiens, est-ce que c'est Samuel qui est revenu ? Alors, la Bible, elle est claire dessus, Samuel n'est pas revenu. D'ailleurs, le personnage qui va parler, donc, c'est un monde des esprits, d'accord, qui a une capacité, peut-être même d'imiter la voix de Samuel, d'accord, mais ce n'est pas Samuel. On est vraiment dans un monde démoniaque qui s'oppose véritablement à la volonté de Dieu, aux projets de Dieu qui sont sous la domination de Satan et tous leurs projets, c'est de contrecarrer, justement, le plan de Dieu. Donc, ces êtres, ou cet être qui va apparaître là, grâce à ce médium, eh bien, va donner des instructions à Saül, mais en fait, quand on lit les instructions, ce sont exactement les mêmes instructions que Samuel, au préalable, avait données à Saül. Donc, déjà là, il n'y a aucune imagination, il n'y a rien de nouveau. Et même, il y a une petite erreur dans ce qu'il va dire, parce qu'il dira que toute ta famille mourra, tous tes fils mourront. Or, nous savons que sur le champ de bataille, effectivement, un certain nombre de fils, au moins trois fils de Saül sont morts, mais que tous les fils de Saül ne sont pas morts. Donc, c'est vrai que quand on observe et quand on lit attentivement le texte, on voit qu'il y a une certaine incohérence. Mais n'empêche que ce qui n'était pas autant pour nos auditeurs quand même à retenir, c'est que le monde des esprits existe, des mauvais esprits. Donc, ça veut dire que les personnes en question, les voyants en question, la Bible nous met en garde et on voit bien qu'il y a une contrefaçon. Il y a deux forces en quelque part dans notre monde. Il y a la force de Dieu, mais il y a aussi la force de l'ennemi de Dieu. Cet ennemi contrefait constamment ce que Dieu fait. Dieu parle par la bouche de prophète qu'on appelle aussi dans la Bible des voyants, mais lui aussi, Satan, l'adversaire, parle aussi aux êtres humains au travers d'esprits, par des voyants, les médiums. Et c'est pourquoi la Bible nous dit n'allez pas consulter ces personnes parce que vous pensez parler à des esprits des ancêtres, donc la notion d'immortalité de l'âme. Mais en fait, ce ne sont pas ces personnes-là que vous rencontrez. Elles n'ont pas la capacité de vous parler, de vous donner des instructions parce qu'elles ne voient rien. Elles sont en incapacité de vous guider. Alors, pasteur, comment concrètement on fait, on surmonte notre peur des fantômes et comment surtout on évolue en ayant à l'esprit qu'il y a effectivement un monde des esprits ? Alors, c'est vrai, lire la Bible, c'est comprendre et entrer dans cette connaissance de ce monde qui nous échappe. Mais la Bible nous dit de ne pas en avoir peur. C'est très intéressant. Il existe, il peut nous faire peur, mais lorsqu'on entre en relation avec Dieu, Dieu nous dit n'aie pas peur. Alors, je lirai pour nos amis auditeurs, ils pourront lire l'entièreté de ce psaume, psaume 91. Que dit-il ? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D'accord ? Donc, déjà, la Bible nous invite à quoi faire ? À nous reposer sous l'ombre de Dieu, sous la protection, à nous placer sous la protection de Dieu. Ce qui veut dire que toutes les fois où nous serons hors de la protection divine, eh bien, l'adversaire… Il s'expose. Ah oui, on est exposé à l'influence, aux agissements de l'adversaire. Parce qu'il existe bel et bien, ce n'est pas un concept. Non, il existe bel et bien et la Bible nous le dit clairement. D'accord ? Et la Bible nous dit un peu plus loin « Tu ne craindras » au verset 4 « ni la terreur de la nuit » terreur de la nuit. Parce que souvent, justement, ce sont des êtres ou des manifestations qui se font durant la nuit. D'accord ? Et ici, le texte précise, le psaume 91 nous dit « Mais non, quel que je crois ce qui pourrait venir comme force, comme puissance pour t'effrayer durant la nuit, tu ne les craindras pas. Parce que je suis ton Dieu. Je suis là à tes côtés. Et aussi longtemps que tu restes sous ma protection, tu n'as rien à craindre. » Donc moi, j'inviterais vraiment les téléspectateurs à se placer, comme cette invitation est faite dans le psaume 91, eh bien, à venir se placer sous la protection de Dieu. et quand on est protégé par Dieu, cela ne veut pas dire que l'adversaire ne cherchera pas à nous faire du mal. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais Dieu nous promet sa protection. Ça veut dire qu'on n'aura rien à craindre. On n'aura pas à avoir peur. Parce que justement, quand on a peur de l'adversaire de Dieu, eh bien, on est amené à poser des actions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et c'est sûr qu'il s'est passé avec Saül, eh bien, par rapport à cette peur face à l'armée des Philistins qui étaient là, il a été poser une action, il a été voir et s'adresser à un voyant. Alors qu'il le savait très bien, puisqu'il les avait chassés auparavant, eh bien, il le savait très bien les recommandations de Dieu par rapport à ce sujet. Que lui-même avait interdit d'ailleurs dans le pays, il avait interdit ses pratiques. Tout à fait, tout à fait. Mais la peur l'a précipité est un petit peu déraisonnée. Elle nous pousse malheureusement à poser de mauvais actes. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la peur des fantômes, eh bien, elle non plus n'a pas lieu d'être. Je vous propose de nous retrouver demain, même heure, même chaîne, mais juste avant, pasteur, le mot de la fin. Alors j'aimerais m'adresser directement à nos téléspectateurs. Oui, il y a un monde invisible qui existe. ce ne sont pas nos parents qui sont décédés, ce ne sont pas nos amis qui sont décédés, qui forment ce monde, mais bien des esprits mauvais dont parle la Bible. Mais la Bible aussi nous propose de placer toute notre confiance en Dieu. Sa présence nous rassure, nous apporte la paix, la sérénité. Et donc, lorsque nous avons cette sérénité, eh bien, nous pouvons faire les meilleurs choix pour notre vie. Donc, faisons confiance à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...